Un monument tel que The Legend of Zelda Ocarina of Time m'a été un tel bouleversement dans l'industrie du jeu vidéo et dans le cœur des joueurs qu'il méritait bien une deuxième partie et vous allez le voir, je vous avais gardé au chaud 2-3 trucs très sympas. Mais avant de commencer, j'ai un petit truc à vous demander, celui qui me filme actuellement, c'est John, il va venir me rejoindre tout de suite derrière la caméra s'il te plaît. Il m'aide de façon complètement bénévole depuis le début et il est encore là dans cette septième vidéo. Toujours là. Alors encore, si moi mes vidéos ne me rapportent pas grand chose, j'ai au moins vos commentaires pour me booster, mais lui, ça lui apporte pas grand chose, alors je vais vous demander un petit service, c'est d'être un peu curieux et d'aller voir sa chaîne également parce qu'il mérite bien plus de vues et si vous aimez un tant soit peu le voyage, le Japon ou même Nintendo, je pense que tu vas leur montrer des trucs qui vont leur plaire. Maintenant, retourne derrière la caméra parce que nous, on retourne directement en 1998 pour la sortie d'Ocarina of Time, c'est parti ! La 3D inspire les créateurs et leur permet de faire beaucoup plus de choses. Reprenons depuis le début, nous sommes en 1998 quand on lance le jeu pour la première fois. Après une cinématique nous mettant dans l'ambiance, on suit la petite fée Navi à travers la forêt et Kokiri. Le premier constat, c'est que face à Super Mario 64 et le petit Lake Itou qui nous montrait la mini cour du château de Peach avant d'introduire Mario, c'était très rapide, c'était très court ici, les ambitions sont plus grandes, l'histoire prend évidemment plus de place, on débute avec un Link qui se réveille, encore une fois, la destinée d'Hyrule repose-t-elle sur un garçon si paresseux ? La caméra est alors placée vue de dessus, comme pour les jeux Zelda précédents, mais cette fois-ci le décor est plus détaillé et Link est en 3D. Remarquez que quand vous reviendrez chez Link, la vue ne sera plus vue de dessus, même si vous pouvez passer à l'ancienne vue via un petit appui sur ce bouton. On sort de sa cabane, la caméra vous présente les lieux et une amie de Link, Saria. On doit alors apprendre à évoluer dans ce nouveau monde tout en 3D, gérer le déplacement de Link et les sauts automatiques, lire les panneaux, parler aux personnages, utiliser la verticalité, chose qu'on n'avait pas avec les Zelda 2D, on va soulever des pierres, utiliser la visée Z, escalader, nager et maintenant on peut aussi faire des roulades, des esquives et même des saltos arrière, ça c'est la classe. Link donnait des coups d'épée dans les Zelda en 2D et depuis A Link to the Past, il se mettait même à tournoyer avec l'attaque circulaire. Dorénavant, en plus de tout cela, on peut frapper horizontalement ou verticalement et si le Link de A Link to the Past pouvait soulever les panneaux, ici il peut les trancher et aussi bien verticalement que horizontalement, ils ont même poussé le vis à permettre aux panneaux de flotter dans une mare. Quand Miyamoto a vu ça, il a éclaté de rire en disant, ça c'est The Legend of Zelda. Et surtout, ce qui va devenir le moyen de locomotion préférée de notre ami Link, les roulades. Ah bah si, avouez, très vite on se déplace tous comme ça. Pour la première fois, un bouton contextuel fait son apparition, le bouton d'action qui change en fonction de votre position et de ce qu'il y a devant vous. Il vous servira à pousser, à tirer, à monter, à descendre, à lancer, à poser, à ouvrir un coffre, à parler à quelqu'un ou lire une inscription. Le bouton se fait très vite naturel et de toute façon, on nous indique clairement à l'écran à quoi il sert dans cette situation là. Tout comme les 6 boutons de face, ce n'est pas très habituel, mais ça va devenir une marque de fabrique des jeux Zelda. On nous affiche les 6 boutons et leurs fonctions sur l'écran. Malgré ça, et j'en connais un qui n'avait pas vraiment compris le concept. N'est-ce pas Ico ? Je n'avais pas tilté que tu pouvais assigner des objets sur la touche C. Et du coup, j'étais bloqué après le temple de l'arbre Mojo, parce que je n'avais pas compris comment est-ce que ça fonctionnait. Et notamment, j'ai ce souvenir-là que quand je récupère le lance-pierre, je n'ai pas tilté comment le foutre dans mon inventaire sur moi pour pouvoir faire descendre l'échelle qui est au plafond, et du coup, je resetais la console pour sortir du temple. Et je me disais quand même, c'est bizarre de devoir reset la console à ce moment-là. Ou encore, pareil, toujours dans le même temple, comme je n'avais pas réussi à foutre sur certaines parties, genre mon bâton Mojo, et que je n'avais pas compris que ça pouvait se brûler, il y a un moment, il faut que tu allumes une torche pour sortir de la pièce quand tu as récupéré la carte. Et du coup, pareil, je resetais pour retourner au début du donjon, et je suis resté bloqué pendant peut-être bien 3-4 mois comme ça, jusqu'à ce que c'est des voisins à qui j'avais prêté le jeu et qui m'avaient expliqué qu'on pouvait assigner sur des touches C. Il faut dire que le gameplay de Ocarina of Time est très riche et qu'il faut bien aider un petit peu le joueur devant toutes ses possibilités, déjà qu'on doit apprendre à explorer en trois dimensions, ça n'a pas été simple pour tout le monde. Alors, honnêtement, moi j'ai acheté la… enfin, tu vois, j'ai toujours le réflexe de l'Ultra 64, la Nintendo 64, dès que Zelda est sortie, je ne l'ai pas acheté tout de suite, j'ai attendu que Zelda sorte, donc il y avait un pack avec Mario, et j'ai pris le pack avec Mario plus Zelda à côté, et je t'avoue que c'est les deux seuls jeux que j'ai achetés sur 64. La première prise en main de Mario, elle a été désastreuse. Je vais être honnête, désastreuse cette manette, je ne l'ai pas compris, je perdais complètement mes repères, c'est tellement difficile au début d'appréhender la trois dimensions dans des jeux comme Mario qui sont tellement précis, je ne reconnaissais pas, ce n'était pas le royaume champ, enfin c'était bizarre cette première zone. Moi, ça me fait remettre mon expérience en perspective beaucoup de choses, je me dis, ce qu'on a acquis comme étant des facilités, en se disant, mais le jeu, c'est trop facile, c'est aussi parce qu'on a un langage vidéo particulier qu'on a acquis sur le temps, peut-être parfois à la dure, il faut le dire, parce qu'il y avait à l'époque, les réflexions autour de l'accessibilité, ce n'était pas encore extrêmement développé, mais on a acquis une culture du jeu qui nous aide énormément sur beaucoup de choses, et notamment dans Zelda, puisqu'aujourd'hui on parle de Zelda, il y a tout un langage, une familiarité qui s'est fait avec la licence, qui nous simplifie grandement la tâche, mais ça, c'est difficile quand tu mets quelqu'un de profane, d'avoir les mêmes réflexes que toi, en fait. Moi, en tant que fan de Zelda, je me suis senti perdu, je ne me suis plus senti dans l'univers de Zelda, j'avais l'impression que c'était d'autres gens qui avaient fait le jeu, qui avaient un peu oublié l'esthétique qu'ils avaient mis en place dans les épisodes précédents. La première expérience sur Ocarina of Time, elle a été pénible, je n'ai pas peur des mots, pénible. Parce que moi, ce gameplay-là, en plus, franchement, le lock étant donné autour de l'adversaire, j'ai tout de suite compris que c'était une super bonne idée. par contre, je n'étais pas, j'arrivais, même là, tu vois, je pense au jeu, je ne suis pas dans l'univers de Zelda, Breath of the Wild, j'y suis, tu vois, vraiment, clairement, Breath of the Wild, quand tu as la scène d'introduction où il sort de la caverne, de sa stase, clairement, la colorimétrie, c'est la même que sur la notice de la NES. De toute façon, ils ont dit, ils ont expliqué plusieurs fois que c'est leur volonté, mais voilà, il y a quelque chose qui me plaisait, qui ne m'a pas plu, c'est la DA, en fait, qui ne m'a pas plu, et puis le rythme du jeu, en fait, on était, enfin, après, c'était un style très Nintendo, avec des bulles de dialogue, etc., enfin, je ne sais pas, ça n'a pas fonctionné sur moi. Ça a mis du temps, aujourd'hui, ça fonctionne, Ocarina of Time, c'est un jeu que je peux faire avec plaisir, mais honnêtement, je vais être honnête, c'est un des Zelda que j'ai le moins, si là, j'ai envie de relancer un Zelda, je vais me le faire, je vais me faire Minish Cap, je vais me faire Link to the Past, voir Breath of the Wild ou Twilight Princess ou Wind Waker, parce que j'ai refait Skyward Sword avec un immense plaisir quand il a ressorti sur Switch, j'ai vraiment envie d'avoir Wind Waker sur Switch aussi, c'est un jeu que j'aime beaucoup, mais tu vois, Ocarina of Time, je pense qu'il y a un traumatisme qui ne passera jamais avec ce jeu. Alors, une fois que vous aurez appréhendé le nouveau gameplay 3D de ce Zelda, il faudra résoudre votre premier défi, et oui, on vous barre la route, Mido, jaloux de nous, ne veut pas nous laisser passer pour aller voir l'arbre mojo, tant qu'on n'a pas d'épée et de bouclier. Alors oui, il paraît un peu pénible, mais finalement, est-ce qu'il ne prendrait pas soin de nous ? On a une petite réponse un peu plus tard dans le jeu. Si vous êtes suffisamment attentif, vous trouverez un passage, un premier obstacle, et l'épée coquiri qu'il vous faudra équiper manuellement. Pour le bouclier, il nous faut aller un peu partout pour récupérer les rubis, jusqu'à en obtenir 40, et les dépenser contre, de quoi nous protéger, et là encore, nous avons compris quelque chose de manière ludique. Une fois correctement équipé, Mido vous laissera passer direction l'arbre mojo, et là, des plantes piranhas surgissent, ce sont des mojo babas, la musique change, la tension est là, et pourtant, ces premiers ennemis ne vous feront guère de mal, ils sont fixes et vous permettent simplement de mettre en pratique vos attaques à l'épée, tranquillement. A l'intérieur de l'arbre mojo, qui fait office de premier donjon tutoriel, les ennemis restent toujours plantés devant vous, et vous forceront à prendre la parade avec les mojo dans ce premier donjon, on vous fait comprendre quoi faire et où aller, via le placement de la caméra, via vos faux pas et l'expérimentation, ou encore via les conseils de Navi la fée. Comme premier objet, vous aurez les bâtons mojo, qui peuvent servir à attaquer, mais qui vont se briser, un peu comme certains jeux quelques années plus tard, vous voyez, non ? Donc très vite, vous les utiliserez pour brûler des trucs, tout en devant éviter l'eau, et ne pas les laisser se consumer. Il y aura aussi les noix mojo, qui vous permettent d'aveugler vos ennemis, pour vous laisser un peu de répit, le lance-pierre, qui utilise une vue FPS, vous permettant de mieux viser, et enfin les traditionnels plans du donjon et boussole. A la fin de ce premier, mais assez court, premier donjon, vous affrontez votre premier boss, Gonma, et puis cinématique. Le côté bon enfant fait place à la tragédie, de quoi vous faire comprendre le poids qui est sur vos épaules. Il vous faut partir à la recherche des autres pierres ancestrales et de la princesse Zelda, alors direction Hyrule, à peine sortie de la forêt Kokiri, séquence émotion avec Saria, qui vous remet l'ocarina, et c'est à vous de jouer les notes. Puis c'est la liberté, c'est parti pour la plaine d'Hyrule, et ça a marqué les joueurs, ça a été un choc. Je sais que cette Hyrule paraît sans doute ridiculement petit aux yeux des jeunes joueurs, mais à l'époque, c'était vertigineux. Je me souviens que, gamin, j'étais sans voix. Alors, c'est difficile de vous retranscrire le sentiment que j'ai éprouvé à ce moment-là, mais j'étais émerveillé et excité à la fois. Et comme on en parlait avec Ico, on avait même peur de se perdre. J'avais peur de me perdre dans la 3D. Genre, vraiment, je voyais des images du jeu sur des magazines et j'avais qu'une angoisse, c'était d'être complètement perdu dans le monde parce qu'il y avait trop d'endroits où aller. Et que je me disais, mais c'est quand même dommage parce qu'au moins, en 2D, tu sais où tu dois aller. C'est plat, c'est en haut, c'est en bas, c'est à droite, c'est à gauche, et puis basta. La première fois qu'on débarque dans la plaine d'Hyrule, t'as le hibou qui vient te dire, voilà, il fait le point. T'avais juste envie de le dire, pousse-toi, pousse-toi, je vais voir ce qui se passe. Oui, en plus, c'est ultra, je suis désolé, ils sont ultra pervers parce que le hibou, tu peux le passer sa discussion super vite et de base, quand il te demande, est-ce que tu veux que je répète tout ça ? De base, le curseur, il est placé sur le oui. Et même cet appui sur B, réflexe que t'as pour annuler maintenant, en fait, non, ça valide quand même le oui. Donc tu te retapes la discussion et après, tu vois cette plaine d'Hyrule immense et puis à l'époque, c'était vraiment immense. Et là, pareil, j'ai dit, mais je vais me perdre. Ça me parle. Alors évidemment, on ne se perd pas, on doit trouver un château, le château, il se voit de loin. Mais c'est pour vous retranscrire un peu l'excitation. Moi, ce jour-là, quand j'ai eu le jeu, j'ai quasiment pas dormi. Impossible de décrocher. J'étais abasourdi par tout ce que je découvrais. L'univers, les personnages, les musiques et la liberté avec toutes ces interactions, tous ces mouvements qu'on pouvait faire avec Link, le souci de détail partout. C'était fou. Alors déjà, avec Super Mario 64, j'avais passé de longs moment à tester tous les mouvements de Mario. Mais à part quelques pingouins, quelques taudes, on n'avait pas vraiment d'interaction. Je me souviens qu'à un moment donné, il y a une ville sous-marine complètement déserte qui m'avait fait dire que ce serait génial de se balader dans un village comme ça en 3D. Et là, avec ce Zelda, je me rends compte que c'est tout ce dont je rêvais et même plus. C'est un Zelda qui pousse l'interactivité encore plus loin. Et avec ces deux jeux, j'ai réalisé qu'avec la 3D, rien ne serait plus comme avant. D'ailleurs, l'équipe de développement avait vraiment l'impression que tout était possible avec la Nintendo 64. Et bien, c'est exactement ce sentiment qu'on avait gamin en jouant à ces jeux-là. De nouveaux objets ont été implémentés et même pour les objets déjà existants comme le grappin, que j'aime toujours autant si ce n'est plus, il fallait revoir leur utilisation en 3D. Une fois que le gameplay était fait, il fallait inclure l'objet dans un donjon. Donc Koizumi crée un objet, puis aller voir Aonuma qui venait de finir son donjon et lui disait « Tiens, bah fais en sorte que cela ne pose pas de problème si Link entre dans le donjon avec cet objet. » Sans rire. Vous auriez pu le dire dès le début ? Dans ce Zelda, contrairement au précédent, Link est un peu plus personnalisable, surtout Link adulte, puisque obtenir une tenue n'est pas définitif et vous pouvez vous changer en fonction des situations. La tenue bleue des auras pour respirer sous l'eau ou la tenue rouge des gorons pour résister à la chaleur. Après, libre à vous de vous changer en fonction de vos envies, de vos humeurs. Et si vous voulez porter les bottes de plomb en permanence, bah écoutez, c'est votre choix. « Si, je vais y arriver. Oh, c'est lourd ! » Ou les bottes déserts. « Ah, ça glisse ! » Alors oui, pas de bottes de Pegasus dans ce Zelda, mais des bottes de plomb pour couler à pique. Et les bottes de l'air, elles, elles sont faites pour glisser sur l'air. Alors bon, bizarrement, on va retrouver les bottes de plomb dans The Wind Waker et Twilight Princess. Autant les bottes de l'air, eh bien elles se sont envolées avec leurs petites ailes. « Ah, quoi ? Mais pourquoi ils rigolent ces deux-là ? Il n'y a rien de drôle. » En étant enfant, on ne s'équipe pas ou quasiment pas. D'ailleurs, même le bouclier Ilien est bien trop grand pour nous, même s'il est une excellente protection. Par contre, on peut se déguiser. Après la quête des échanges dans Link's Awakening, ici, on a une autre quête annexe avec le vendeur de masques qui est complètement facultative et nous permet juste d'interagir avec les personnages et d'avoir de nouvelles réactions. On l'a vu avec talons. Mais par exemple, avec le masque de Zora, la princesse Ruto vous dira « Tu as enfin décidé de devenir un Zora et de m'épouser ? » Il y a évidemment des objets assez traditionnels des Zelda. Le boomerang, les bombes, le bracelet force, les bouteilles, diverses épées et boucliers. Et vous le savez, mon préféré, c'est le... Il permet de se hisser en hauteur. Et quand j'ai compris qu'on pouvait même grimper sur les toits, alors je me suis dit « Mais ce jeu, décidément, il est fou ! Mais jusqu'où va aller la liberté qu'il nous offre ? » L'arc est toujours présent, mais offre désormais des flèches de feu, des flèches de glace et même des flèches de lumière. Et quand on est enfant, c'est un lance-pierre qu'on utilise. Dans les deux cas, la vue bascule pour une vue FPS qui permet de mieux viser, comme quoi il reste quand même quelque chose des envies d'FPS de Miyamoto. Et je reviens un petit peu sur le bâton mojo qui peut prendre feu et vous permet de brûler des toiles d'araignée ou d'allumer des torches. Et mine de rien, c'était loin d'être évident à l'époque, le fait de prendre un bâton qu'on utilisait comme arme jusque-là, de le faire brûler pour enflammer un élément de décor. Alors aujourd'hui, on l'a vu plein de fois. Mais là, quand on réalisait qu'on pouvait faire ça dans un jeu, c'était fou. Et quand on se rend compte qu'on peut tirer à l'arc à travers les flammes pour que notre flèche prenne feu et s'enflamme vers une torche plus loin, alors là… Un truc bête, mais un vase qu'on peut soulever, jeter et le voir se briser. Encore une fois, aujourd'hui, c'est normal. Mais à l'époque, les modèles 3D, c'était souvent juste du décor. Mais là, on peut interagir avec. Un peu comme les vitres qu'on peut casser dans GoldenEye 007. Ça, c'était genre, mais hyper réaliste pour le joueur des années 90. Il y a même un objet qui permet de modifier le décor en jouant avec les époques. Ce sont les haricots magiques. Alors rien à voir avec Dragon Ball. On les plante étant enfants et quand on revient adulte, on peut les utiliser comme une plateforme. Bah si, ça marche. Si, c'est possible. C'est magique, on vous dit. Il y a évidemment le cultissime. Bouclier. Il y a le bouclier. Il y a aujourd'hui indissociable de Link. Même quand on vous donne d'autres boucliers, le joueur cherchera toujours à obtenir celui-ci. Quelle classe. Et puis, l'Ocarina des Fées qui vous permet vraiment de jouer de la musique. Bon, avec 5 notes seulement, mais quand même. Et bien sûr, il est remplacé par l'Ocarina du Temps. C'est même le titre du jeu. Créer un jeu chez Nintendo. Ce n'est pas suivre une feuille de route où on sait où on va. L'équipe propose des choses. Elle les teste. Miyamoto tranche. Et certaines choses peuvent se retrouver dans un autre jeu, être transformé, voire carrément être annulé. Par exemple, l'Ocarina. Dès le début, il voulait qu'on puisse vraiment jouer les notes de l'Ocarina. C'est bien gentil, mais ensuite il faut trouver une utilisation à cela. Et vous, vous êtes peut-être étonné que le jeu vous montre 6 médaillons, mais qu'en fait, on est seulement 3 pouvoirs dans le jeu. Surtout si vous avez joué à A Link to the Past auparavant. Il était bien prévu d'avoir 6 pouvoirs dans le jeu à la base, mais Miyamoto n'a pas trouvé ça marquant. Il a trouvé que ça fonctionnait mieux sous forme d'objets ou de chansons à l'Ocarina. Alors, des 6 chansons de départ, ce sont 13 chansons qui se sont retrouvées incorporées au final. Quant aux 3 pouvoirs restants, pour que cela colle au jeu, ils porteront le nom des 3 déesses, le feu de Dean, le vent de Farore et l'amour de Nairo. Et petit aparté, vous remarquerez, si vous êtes attentif, que les trous de l'Ocarina correspondent aux touches de la manette Nintendo 64. Et oui. A une époque où les derniers jeux Zelda sont critiqués pour leurs donjons, avec Ocarina of Time, par contre, là on est à la fête. Enfant, vous commencerez avec 3 petits donjons, histoire de vous faire la main, à commencer par l'arbre mojo, j'en ai déjà parlé. C'est l'occasion d'affronter vos premiers ennemis, de résoudre vos premières énigmes, et ce, jusqu'aux boss gommés. Après cela, direction le château d'Hyrule, où il faudra habilement se faufiler entre les gardes, puis le village Cocorico, le mont du Péril, et le village Goron pour en arriver au deuxième donjon, la caverne d'Odongo. Ici, vous utiliserez d'abord les choupetteurs, avant de trouver votre propre sac de bombes, et à la fin, affronter le roi d'Odongo. Direction le troisième donjon, en remontant la rivière jusqu'au Domaine Zora, et là, après avoir attendu à peu près 6 mois que le roi Zora bouge son gros derche, vous pourrez accéder au ventre de Jabou-Jabou. Et oui, décidément, on aime bien entrer dans le corps des géants dans cet épisode-là. Là, vous gagnerez le boomerang, vous gérez les interrupteurs, et jusqu'au boss, barinade. Après votre passage dans le temple du temps, Link est désormais adulte. Vous avez déjà vu une grande partie d'Hyrule, l'ambiance est bien moins légère, et il est temps de passer aux choses sérieuses. Après avoir récupéré le grappin, via une course contre le fantôme d'Igor, direction le temple de la forêt, et alors là, quelle merveille ! Que ce soit l'ambiance, les décors, les mécaniques de jeu, il faut parfois grimper, parfois se hisser, parfois éviter le plafond qui vous tombe dessus, ou encore jouer avec la gravité des couloirs qui se tordent. On n'est pas sur du Zelda Galaxie, mais c'est déjà incroyable ! Et évidemment, partir à la chasse aux fantômes, en tirant dans les tableaux à l'aide de l'arc que vous avez récupéré un peu plus tôt. Il y a évidemment de nouveaux ennemis, des têtes d'os, et surtout, on affronte ces premiers Stalfos. Personnellement, je redoutais leur rencontre à la vue des artworks, mais pourtant, ce ne sont pas eux qui m'ont fait le plus peur. Ce sont les clapoirs ! Mais ce n'est pas tout ! Quand vous arrivez à la fin du donjon, Ganondorf vous attend ! Vous n'imaginez pas ma surprise, gamin ! Quoi, déjà ? Non, évidemment que non ! Il va montrer son vrai visage, et c'est Ganon Spectral, sur son destrier, qui passe de tableau en tableau. C'était fou, c'était du jamais vu ! Une fois encore, j'ai envie de vous dire... Mais bon, allez, on se calme, et on passe au Temple du Feu, non sans avoir acquis une nouvelle tenue, qui vous permettra de résister aux fortes chaleurs, que l'on arrive à ressentir grâce à la qualité de la réalisation. On se faufile dans un labyrinthe, et progressivement, on doit libérer les Gorons, que Ganondorf a emprisonnés. Récupérer la masse des Titans, jusqu'à affronter le boss volcanien, un terrible dragon. Pour se rafraîchir, on part chez les Zora, qui ont pris un léger coup de froid et un mini-donjon, la caverne de glace, histoire de récupérer les bottes de plomb. Une fois leur possession, direction le redouté Temple de l'eau. Pourquoi redouter ? C'est pas vraiment qu'il est difficile, c'est qu'il est pénible. Il faut sans cesse faire des allers-retours entre les étages, changer le niveau de l'eau, et puis surtout, il manque toujours une petite clé pour avancer. Comme celle-ci, où il faut penser à plonger après avoir monté le niveau de l'eau, pour permettre à un bloc de flotter, ce qui libère un passage. Alors celle-là, je peux vous le dire, je l'ai cherchée pendant des heures. D'ailleurs, ça illustre une différence entre la version Nintendo 64, où on voit le bloc monter, ce qui pousse inconsciemment à monter. Alors que dans la version Nintendo 3DS, il montre clairement le bloc qui se met à flotter et le passage qui est disponible via un habile placement de caméra. Et comme les tenues de Link sont dans le menu et que les bottes ne sont pas des objets, il faut donc sans cesse aller dans le menu pour changer de bottes. C'est hyper relou. Alors c'est moins le cas dans la version 3DS puisqu'on peut attribuer les bottes de plomb aux tactiles, et alors on peut les chausser et déchausser très rapidement. En plus, il y a un code couleur qui permet de mieux se repérer. Résultat, on a un temple de l'eau qui est bien moins frustrant dans cette version 3DS. Et mon petit conseil, c'est de prendre des notes en dessinant les salles pour vous rappeler que vous n'avez pas pu faire quelque chose dans une salle et vous éviter de sacrés aller-retours. J'apprécie néanmoins cette salle. On se croirait dans la salle du temps de Dragon Ball. A priori, il n'y a rien. Jusqu'à ce que votre reflet disparaisse et se matérialise sous la forme de Dark Link. Le retour, toujours aussi difficile à battre, il se paye le luxe de se tenir sur votre épée pour vous narguer, mais ce n'est même pas lui le boss du donjon. De retour à Cocorico, c'est la stupéfaction. Le village est en feu et il est attaqué par un monstre invisible. C'est parti pour un voyage dans le temps et pour un mini-donjon, le puits. Et alors là, l'ambiance est loin d'être joyeuse. Tout est hyper glauque, il y a du sang sur les murs. Même l'ambiance musicale qui est certes très réussie, mais elle est hyper lugubre. Surtout que vous êtes redevenus enfants et que vous vous sentez plus vulnérable face aux effrois, aux momies, aux grosses baffes et surtout aux poignants. Alors non, pas de pédis à l'époque, mais j'imagine que ça a traumatisé certains enfants. C'est l'occasion surtout de récupérer le monocle de vérité et j'aime bien les mécaniques de jeu qu'il propose. Quand on en ressort et qu'on se retrouve à Cocorico, petit village paisible, on se demande comment il peut y avoir un endroit aussi effrayant en son sein. Et quel sombre passé peut-il cacher ? Certains habitants vous mettent sur la piste. Mais évidemment, de nombreuses théories émergent des amoureux du folklore de Zelda. Et d'autant plus par la suite. Puisque cette fois, on se dirige au cimetière de Cocorico direction le temple de l'ombre. On peut même y voir divers instruments de torture. Et que penser de son boss Bongo Bongo avec sa tête et ses mains tranchées ? Tout ça est assez glaçant. Surtout quand on sait que ce serait un ancien Sheikar. Allez, changement d'ambiance. On part direction la vallée Guérudo avec son rythme entraînant. Non mais écoutez-moi ça. Je suis Darugna ou quoi ? Une fois arrivé à la forteresse Guérudo, il vous faudra délivrer les ouvriers qui ont tenté de fuir leurs tâches. Mais l'accueil des Guérudo envers les hommes n'est pas des plus chaleureux. Une fois votre valeur prouvée, on vous laissera vous balader librement et même aller dans le désert jusqu'au temple de l'esprit. Alors là, si vous aimez un tant soit peu l'Egypte ancienne, quel plaisir de découvrir ce temple au milieu du désert qui se parcourt en deux parties. La première partie avec Link enfant et vous y reviendrez une deuxième fois avec Link adulte. Jusqu'au boss final mémorable, les sœurs Kume et Kotake qui finissent par fusionner pour devenir Twinrova. Et voilà, c'était le dernier sage. Enfin, pas tout à fait puisque nous allons retrouver Sheik au temple du temps ainsi que la princesse Zelda. Et on n'a même pas le temps de fêter les retrouvailles puisque la pauvre princesse se fait capturer par Ganondorf qui décidément est toujours derrière votre dos. Il est temps d'en finir. La tour des Ganons vous tend les bras avec un joli pont en arc-en-ciel qui vous permet de traverser. Et à l'intérieur, un petit rappel de tous les donjons que vous avez traversés pour en arriver au combat final. Incroyable, épique, tout ce que vous voulez. Je vous en reparle en fin de vidéo. Je vous ai donné là l'ordre logique des donjons comme le jeu vous pousse à les faire avec les indications de Saria et de Navi. Mais il est possible de changer quelque peu l'ordre. Rien ne vous empêche une fois adulte de commencer par la caverne de glace. Celle-ci ne nécessite qu'un peu de réflexion et une bouteille pour prélever des flammes bleues. Ensuite, il vous faudra récupérer le grappin pour continuer et faire le temple de la forêt pour obtenir l'arc. Même si Navi vous indique que le mont du Péril ne lui inspire pas confiance, vous pouvez d'abord faire le temple de l'eau. Vous n'aurez besoin que du grappin et de l'arc et pas nécessairement de la masse des titans, même si elle est fort utile contre Dark Link. Le seul souci en faisant le temple de l'eau avant le temple du feu, c'est que logiquement, quand vous redescendez du mont Péril, vous arrivez à Cocorico et là, il pleut. On sent qu'il se trame quelque chose, mais rien. La cinématique ne se déclenche que si vous arrivez par l'Ouest et pas par le mont du Péril. Après cette cinématique, à condition d'être allé dans le puits pour obtenir le monocle de vérité, vous pouvez faire le temple de l'esprit, malgré que là encore, on vous pousse à faire le temple de l'ombre d'abord. Si on récapitule, vous avez fait trois petits donjons assez courts une fois enfant pour vous faire la main, ce qui vous donne droit au premier médaillon de la lumière. Et puis, cinq autres plus grands donjons pour obtenir les cinq autres médaillons. Vous avez également trois mini-donjons que sont la caverne polaire, le gymnase Gerudo et le puits. Et voilà, à ce niveau-là, vous avez obtenu les six médaillons. Miyamoto voulait que chacune des six races ait son histoire. Ces choses faites, les Iliens, la lumière. Sheikah, le temple de l'ombre. Les Gorons, le temple du feu. Les Zora, le temple de l'eau. Les Gerudo, le temple de la lumière. Et enfin les Kokiri, le temple de la foire. Vous vous souvenez de l'étang où on peut pêcher ? A la base, Morita devait travailler sur un boss. Morpha, le boss du temple de l'eau. Mais il saturait de son travail et en voyant le bassin, il s'est dit qu'il pourrait y ajouter le modèle 3D d'un poisson et de le faire nager. Une idée en entraînant une autre. Il s'est dit qu'il pourrait le pêcher. Il a donc pris un autre modèle 3D qu'il a déformé pour créer une canne à pêche. Et il a réutilisé le mouvement de Link qui frappe avec son épée. Et voilà, cette fois, Link pêche. L'équipe a découvert ça, a trouvé ça marrant et s'est dit que ce serait encore mieux d'avoir un endroit pour pêcher. Du coup, on a eu droit à l'étang et tout ce mini-jeu dans le jeu. Comme quoi, quand les choses sont faites avec envie, avec passion, ça crée des choses qui marchent. L'univers d'un jeu vidéo ne se limite pas seulement à des graphismes et à des mécaniques de jeu, mais il englobe aussi sa bande sonore. C'est la musique qui va permettre de décupler la puissance émotionnelle d'une œuvre. Il y a évidemment une part de subjectivité à cela. Mais en ce qui me concerne, en haut du podium, je place The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui a sublimé les thèmes musicaux précédents et qui s'est permis d'en ajouter, d'y accoler des bruitages épiques, histoire de créer une atmosphère qui va immerger les joueurs dans ce monde fantastique à tout point de vue. Les musiques chez Nintendo ont toujours été importantes et on se souvient tous des musiques des jeux Super Mario, Kirby, Donkey Kong, Pokémon ou Zelda. Shigeru Miyamoto y a accordé de l'importance dès le début de sa carrière. Il est lui-même guitariste et grand amateur de banjo. Non, pas Banjo Kazooie, Banjo… Les musiques de Super Mario 64 étaient géniales. Mais celles de Zelda Ocarina of Time sont encore plus folles dans un autre registre. Les musiques dans le jeu, elles sont juste incroyables. Je pense que c'est mes musiques de jeux vidéo préférées. Si je dois en retenir qu'une, c'est celle du Moulange. Je ne sais plus exactement comment elles s'appellent. Mais elle est incroyable. C'est ma musique préférée de tout Zelda confondu avec la musique de Mercantile. J'adore cette musique, j'adore toutes les musiques. Le plaisir de l'Ocarina de pouvoir jouer ce qu'on voulait. La musique aide beaucoup aussi. Parce que la musique de ce Zelda-là en particulier, il y a… Enfin, c'est que des bangers tout du long, la musique des bois perdus… La musique des gurudo, évidemment, qui est juste incroyable. Moi, ma préférée en grandissant, tu vois, plus le temps a passé et plus j'ai apprécié vraiment en top 1, C'est la musique du temple de la forêt, du premier temple. Je trouve juste incroyable le côté mystérieux, un peu fantomatique, un peu esprit de la forêt. C'est le premier jeu pour lequel j'ai eu un CD de la bande originale et je l'écoutais très souvent. J'ai même fait l'erreur de programmer mon réveil sur la musique de la plaine d'Hyrule. Alors, c'est sûr qu'elle est très adaptée au réveil, seulement très vite. J'ai associé cette musique avec le réveil pénible pour aller au collège. Alors, j'ai dû changer parce que sinon j'aurais fini par détester la musique. Tout va bien, j'ai arrêté à temps, je l'adore toujours autant. Nous sommes sur Nintendo 64, nouvelle génération de consoles, nouvelles contraintes et nouvelles possibilités. Pour la première fois, des voix sont digitalisées. On peut entendre la douce voix de Link autrement que dans les épisodes CDI et de la série animée. Ok, alors c'est plus des bruitages que des dialogues. Mais quand même, replacer dans l'époque, ça fait quelque chose d'entendre des voix des personnages. Oui, ça fait quelque chose. Par contre, on reste sur support cartouche. Autant les concurrents de l'époque que sont la PlayStation de Sony ou la Saturn de Sega sont passés au CD, autant chez Nintendo, on reste sur cartouche. Je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais jamais fait Ocarina of Time au casque. Ouais. Et l'ambiance sonore m'a vraiment déconcerté. Je me suis dit putain, mais en fait, j'essaie de couper le son et c'était plus pareil. Il y avait plus d'ambiance. Ils ont vraiment fait un taf incroyable. Et sur une cartouche qui n'a pas beaucoup de mémoire. C'est aussi une prouesse technique en soi. Malgré l'absence de voix. D'accord, il n'y a pas de cinématique. C'est pas vrai. Il dit ya, ya, ya. Il parle beaucoup. Il parlait et c'est la première fois qu'il... Navi, watch now. Watch now. Listen. D'ailleurs, il n'y a pas de processeur pour le son dans la console. Tout est dans la cartouche. Tous les fichiers de son sont lus avec tout le reste. Donc, si vous lancez trop de musique et de son en même temps, ce sera au détriment de tout le reste. Et vous risquez les bugs et les ralentissements. En revanche, il y a un avantage avec la cartouche. On n'a aucun temps de chargement. Pour la première fois, les sons étaient randomisables. Donc, vous aurez aléatoirement des variantes de son pour les différentes actions. Histoire de ne pas avoir toujours les mêmes bruitages quand vous répétez une action comme de frapper à l'épée. Et ça va encore plus loin. La musique change en fonction de la situation. Passe calme. Ou de combat. Mais aussi s'il fait jour. Ou nuit. C'est normal. La plaine virule est le hub central du jeu. Et si vous aviez entendu encore et toujours la même musique sans variation, vous vous seriez lassé de l'entendre. Koji Kondo y a pensé et a créé des nuances pour éviter l'effet de lassitude et que la musique colle à l'action et au moment de la journée. Avec tout ça, la programmation devient difficile et Koji Kondo ne pourra plus tout faire tout seul. Pour la première fois, une personne spécialiste des effets sonores va être embauchée. Et Kondo va pouvoir se concentrer sur la musique. Et là, pour le coup, Koji Kondo a été libre. Il n'a eu que très peu de directives. Il s'est concentré sur les ambiances propres à chaque lieu. Il est assez fier des musiques courtes. La cour du château d'Hyrule. Les mini-jeux. Et celle de la boutique des potions. Pour moi, toutes les musiques sont incroyables. Kondo a réussi à faire de jolis thèmes musicaux qu'on associe facilement à des endroits ou à des moments, tout en gardant une vraie cohérence entre eux. Il a réussi à nous faire plonger dans l'ambiance et à nous donner des émotions avec quelques notes. Les musiques accompagnent les moments cultes du jeu et les sublimes. L'arrivée en Hyrule. Le ranchlon long. Et la mélodie si mélancolique de Malon. La découverte de la place du marché. La rencontre avec la princesse Zelda. La musique du moulin avec le pauvre boucre qui pète les plombs à cause de nous. Alors, ça vous a mis les poils ? C'est normal, les musiques d'Ocarina of Time ne se contentent pas d'accompagner le jeu. Elles en deviennent une partie intégrante. Elles font même partie du gameplay puisqu'on nous laisse le soin de jouer les chansons à l'Ocarina via les 5 notes disponibles. Et on nous laisse même le soin d'en composer une, la chanson de l'épouvantail. Bien sûr, il est évident que si l'Ocarina ne possède que 5 notes, cela signifie que Koji Kondo a dû composer les musiques en prenant cela en compte. Tout en utilisant seulement 3 de ces 5 notes pour que ce ne soit pas trop difficile pour les joueurs de les mémoriser. Le tout en évitant de se répéter. Le travail accompli par Kondo est vraiment remarquable. Mine de rien, le fait de rendre les musiques interactives via l'Ocarina participe au fait de se familiariser avec les musiques du jeu. Elle reste une référence qui nous a émerveillés et qui nous a d'autant plus surpris qu'il fait partie des derniers Zelda sortis avant l'ère d'Internet. Et pour nous, simples joueurs des années 90, la preview d'un jeu, c'était via un magazine. Et non, ça ne produit pas de son. On se contentait de se délecter des quelques photos d'écran qu'on nous montrait. Et rien que ça, ça suffisait à faire monter l'excitation auprès des joueurs. Et elle a eu le temps de monter cette excitation puisqu'il s'est fait attendre ce Zelda. On l'a attendu Ocarina of Time, mais l'équipe ne s'était pas vraiment donné de date limite. Elle voulait juste réussir le premier Zelda 3D. Je cite à Onuma. A cette époque, nous faisions Ocarina of Time voulant être vraiment fiers de notre travail. Nous voulions le sortir à la tête haute en annonçant au monde que c'était le jeu Zelda en 3D. Nous faisions vraiment le jeu de tout cœur. Même si cela prenait beaucoup de temps, nous voulions y mettre tout ce que nous avions. Et dire qu'Ocarina of Time était attendu serait un doux euphémisme. 5 ans depuis Link's Awakening, 7 ans depuis A Link to the Past, le précédent Zelda sur console de salon. Aujourd'hui, ça nous paraît déjà super long, mais à l'époque, c'est une éternité. Miyamoto lui-même se faisait alpaguer. Nous venions d'annoncer le report pour Ocarina of Time et je me rendais dans une épicerie. Le vendeur m'a reconnu et m'a demandé. Vous ne seriez pas Monsieur Miyamoto ? J'ai acquiescé. N'êtes-vous pas censé travailler sur Ocarina of Time en ce moment ? Que diable faites-vous ici ? D'ailleurs, c'est depuis cette époque qu'on nous dit que Miyamoto aurait déclaré Un jeu retardé est éventuellement bon, mais un jeu précipité est mauvais pour toujours. Jolie phrase qu'on trouve dans une preview d'Ocarina of Time du magazine Next Generation. Sauf qu'à aucun moment on ne précise que ce serait Miyamoto qui a dit ça. C'est juste écrit Désolé de décevoir les fans de Shigeru, mais il a bien d'autres qualités rassurées. Bref, durant toute cette attente, on lisait et on relisait les différents magazines et on décortiquait la moindre image du jeu encore en développement. Et vous pouvez jouer au jeu des 7 erreurs avec un Link qui a les manches brunes, Le bouclier avec une grosse triforce bien moins élégant que le bouclier ilien final. Cocorico qui est bien moins vallonné, les Stalfos qui font moins peur que dans leur version définitive. Même chose pour les Octorock qui ressemblaient à leur version Game Boy. Epona, c'est pas Epona, ce serait plutôt Eponyme. Quant au décor, ils avaient l'air assez vides, ils sont bien plus détaillés au final. Dans les différentes vidéos de présentation du jeu, on peut y voir que Link devait y trouver la Triforce. Ce qui nous a valu des légendes urbaines dans les cours de récré. Les mêmes que Luigi qu'on pouvait soi-disant incarner dans Mario 64. Mew qui se cacherait derrière un camion dans Pokémon rouge et bleu. Ou le code secret pour voir Lara Croft toute nue. Quoi ? Non mais attendez, on n'était pas aidé avec la presse de l'époque aussi. Le magazine EGM avait fait un poisson d'avril en nous faisant croire qu'on pouvait débloquer un certain Shang Long dans Street Fighter 2. Ou même chez nous, Joypad, qui nous montre à quoi devait ressembler la jaquette de Zelda 64. Bah oui, en fait, c'est juste celle du premier Zelda sur Famicom Disk System où ils ont rajouté Nintendo 64. Pourquoi faire ça ? Alors que la jaquette finale est d'une sobriété mais d'une classe indéniable, malheureusement la cartouche n'est pas dorée et elle est toute grise comparée à celle de Majora's Mask. Pourtant il existe une version dorée, c'est une version collector sortie uniquement aux Etats-Unis et en Australie. Et la plus belle version, c'est la version 3DS également sortie en Australie. Je suis assez jaloux. Jaloux aussi des Suédois qui ont le droit à ce pack-là, regardez-moi ça. Un pack collector qui n'est pas sorti chez nous. Et enfin, la plus belle version, alors selon moi c'est subjectif, c'est la version japonaise avec son superbe visuel, son livret et les partitions, avec les petits stickers qu'on va venir coller sur ces partitions au fur et à mesure qu'on apprend les musiques dans le jeu. C'est top ! Nous avons tout de même eu le droit à cette version de la Nintendo 3DS collector simple et épurée. Bien sympa, en tout cas plus sympa que la Nintendo 2DS verte sortie aux Etats-Unis. Fin de la partée sur les différentes versions. Je vous disais donc que le jeu a été énormément attendu et certains ont même perdu patience. On n'a que des petits morceaux d'images dans les magazines, évidemment on était très curieux, mais ça semblait tellement loin à l'époque quand on est ado, quelques mois, même une année de décart, puis on n'a pas la communication d'aujourd'hui. Donc je l'attendais, évidemment, comme tout Zelda, je m'étais dit, mais à force d'attendre, tu sais, il y a un peu un côté déceptif. Enfin, pas déceptif, mais un côté de l'assitude, voilà. À côté de l'assitude, il y en aura le bol d'attendre. Et à côté de ça, en fait, le jeu vidéo se modernise à fond avec la PlayStation. Mais pour la plupart des gens dont je fais partie, eh bien, nous avons tenu bon. Et heureusement pour nous, l'attente ne fut pas vaine. Bien au contraire, le jeu a beaucoup plu. Et quand on demande à Miyamoto quel a été le commentaire le plus mémorable qu'il ait reçu des cartes de retour des joueurs, Miyamoto a répondu que ce commentaire est « Je veux chevaucher les vaches ». Et l'ancien président de Nintendo, Satoru Iwata, a même déclaré qu'il avait personnellement l'impression qu'Ocarina of Time a solidement défini l'essence de Zelda. Et c'est pas rien parce que ce sont de gros changements qui ont été opérés avec ce Zelda-là. Et je me souviens d'un ami qui, à l'époque, m'avait dit que pour lui, c'était juste A Link to the Past, mais en 3D. Et que c'était celui-là qui était la vraie pierre angulaire de la saga et pas Ocarina of Time. Alors, je comprends, je comprends. Après, depuis, on se parle plus, mais je comprends. Il avait en partie raison. Mais je trouve que de dire ça, c'est de fermer les yeux sur un tas d'éléments. Alors évidemment, la 3D, c'est un gros morceau. Le gameplay qui va avec aussi. Mais il y a également l'histoire, les personnages, les peuples. Tout cet univers qui est redéfini. Et Pona, la pêche et tout ça et tout ça. Alors, ce fameux pote, quand il m'a dit qu'il avait été déçu d'Ocarina of Time, je l'ai regardé avec des yeux ronds. Je ne comprenais pas vraiment comment on pouvait rester de marbre face à une telle révolution et dire qu'il n'est pas le seul. Je n'ai pas trouvé mon compte. Même là, quand j'y pense, j'ai toujours un sentiment amer avec ce jeu. Je faisais tout à 100% dans les anciens Zelda et tout. Je n'arrive pas. En fait, c'est des jeux où quand je ne m'approprie pas les lieux, quand je ne m'y sens pas bien. Là, je ne trouvais jamais mon repère en fait. Je n'étais bien nulle part. Cocorico dévasté. Même la place du marché, comme les humains de Zelda sont tellement... Moi, je les trouve moches dans Zelda Ocarina of Time. Je n'ai pas peur des mots. Je ne me sentis jamais vraiment bien quelque part alors que, tu vois, par exemple, dans le village Cocorico, dans le monde de la lumière, dans Link to the Pass, par exemple, tu t'y sens bien, ou les plaines, etc. Après, c'est une question d'affect, c'est une question de goût, c'est une question de qu'est-ce que tu attends. L'art, c'est très subjectif et c'est très compliqué à décrypter. Mais ça ne m'enlève rien, en fait, c'est un grand jeu, quoi. Et l'immersion, c'est hyper important dans un jeu vidéo. Donc, si tu ne te sens pas bien dans ce que tu joues, tu n'as pas... Tu as très bien raisonné, très bien répondu à ça. Je n'ai jamais réussi à m'immerger dans le jeu, en fait. J'ai toujours eu l'impression de devoir le finir parce que je l'avais acheté, parce que c'était Zelda, mais je n'ai jamais réussi à m'immerger. Donc, avec le temps, oui, parce que je savais à quoi m'attendre. Donc, j'ai petit à petit, et puis les autres Zelda étant sortis, ils ont un peu bâti sur cette mythologie-là, donc tu t'habitues. Mais, voilà, j'ai le côté doudou sur mes vieux Zelda qui ressort. Et je trouve qu'il y a beaucoup plus le côté aventurier avec son épée et son bouclier qu'on a retrouvé dans Breath of the Wild. C'est pour ça que je l'ai autant aimé. C'est rigolo que tu me parles de doudou pour A Link to the Past alors qu'avant toi, j'ai eu Ico. Comme je disais, c'est mon jeu doudou, moi, parce que j'ai passé tellement de bons moments dessus. Ça a été une de mes premières claques visuelles. Et oui, ce n'est pas parce que vous avez aimé les précédents Zelda que vous allez forcément apprécier celui-ci. On perd toujours quelques joueurs en route quand on opère de tels changements. Et c'est dommage pour ceux qui n'ont pas adhéré à la proposition. Mais vous comprendrez que moi, je fais partie des autres, ceux pour qui le jeu a été une véritable bombe. Parce que oui, le jeu a été un carton critique et commercial. Selon le journal Le Monde, la cassette vidéo sortie en France le 12 décembre était introuvable. Quelques jours plus tard, 80 000 exemplaires avaient été vendus la première journée, plus de 200 000 avant Noël. Habituellement, il faut de 6 mois à 1 an pour franchir le cap des 250 000 ventes. Certains auront d'ailleurs su tirer profit de la pénurie alors que le jeu était annoncé à 429 francs prix public. Certains revendeurs le proposaient à 590 francs. D'autres le réservaient aux acheteurs de la console Nintendo 64. Il fait donc partie des jeux Zelda les plus vendus. Et pour vendre, on fait de la pub. Dans les magazines, on joue sur l'attente interminable. Et à la télé, on a eu le droit à une série de pub qui mettait en avant le côté épique du jeu. On a même une pub de Quick avec Bruno Salomon et Jean Dujardin qui jouent à Zelda toute une époque. Il y a plein de cadeaux à gagner. Des consoles Nintendo 64, des Game Boy Color, des jeux Zelda. Si j'ai plus un. Elle est plus là. Côté l'anti-entre. Là encore, petite curiosité, on y voit Link récupérer la Triforce, chose complètement absente dans le jeu au final. Pour la sortie sur 3DS en 2011, ce seront Robin Williams et sa fille Zelda Williams jouant sur l'amour de la série du père qui a nommé sa fille en référence à notre saga. Une pub touchante. Surtout aujourd'hui. La pub est sérieuse, on comprend qu'on est sur une autre ambiance avec ce Zelda. Ah ! Nintendo 64. Zelda. X6. C'est ça ? Quand il sort, le magazine Famitsu lui offre un 40 sur 40 et si on s'en souvient encore aujourd'hui, c'est parce que c'est leur première note parfaite. Le premier 40 sur 40 de Famitsu, il a été pour Ocarina of Time. Même système de notes et même note chez Electronic Gaming Monthly, EGM. D'ailleurs, il faisait partie des magazines qui ont reçu le jeu comme ça. De quoi se mettre dans de bonnes conditions pour lancer le test du jeu. Chez Edge, c'est un 10 sur 10 et je vous traduis la conclusion. Ocarina of Time se présente comme le jeu le plus abouti à être jamais sorti des studios de Nintendo et constitue une raison suffisante pour acheter une Nintendo 64 en soi. Plus important encore, toutefois, le jeu rétablit à lui seul la foi en la puissance créative de Nintendo et en la puissance du jeu vidéo en tant que médium de divertissement, un travail de génie. Pour Nintendo Power, c'est un 9,5 sur 10 avec comme commentaire variété et exploration à une échelle sans précédent. Dites au revoir à vos amis et à votre famille avant de commencer à jouer. Voilà qui pousse à la réflexion. Tous les jeux devraient être comme ça. Next Generation le désigne comme meilleur jeu de la Nintendo 64 et meilleur jeu jamais conçu. Sa couverture le qualifie de jeu du siècle, c'est 5 étoiles. Chez Player One, c'est un 95%. On y fait quelques reproches. Le premier testeur a été bloqué dès le début du jeu et n'aime pas les musiques. Bon, chacun ses goûts. Et une deuxième testeuse aurait aimé une petite touche d'RPG en plus. Et ils ont trouvé que la vue du dessus dans les maisons semble dater d'un autre temps. Sachant que cette vue, on la voit au début du jeu et qu'après, on ne la revoit pas. Bon, ce n'est pas très grave. Et pour le reste du test, rassurez-vous, ils ont adoré. Dans le magazine officiel Nintendo qui est juste là. Et bien, c'est carrément un 105%. C'est marrant parce qu'il nous floute la princesse Zelda pour ne pas nous gâcher la surprise. Alors que trois pages auparavant, il nous l'a montré en artwork. Bref, le premier testeur dit, bon, autant être franc, je ne vois pas de défauts. Ok, et le deuxième testeur le qualifie de grandiose. Le meilleur jeu de ce millénaire est arrivé. Et avant Youtube et Twitch, un irréductible gaulois, faisait déjà du let's play à la télévision. C'est Marcus avec l'émission Level One. Sur Game One, je vous mets un petit extrait. Salut les gars, bienvenue à Level One. Aujourd'hui, c'est la fête à Level One parce que c'est bientôt Noël. Et qu'on a Zelda, Zelda64. Il est là, j'ai la manette à la main, je ne le crois pas. Je peux bouger le personnage, ça y est. Toute la rédaction de Game One est mobilisée pour jouer à Zelda. Ça n'a pas été trop dur, tout le monde avait envie de jouer à Zelda. On s'arrachait le joystick des mains, on s'est battu, je peux vous le dire. Et on va rentrer regarder ce superbe arbre magnifique. Voilà, Zelda, il est courageux, il fonce tout le temps. Tiens, on va aller voir dans cette petite porte. Qu'est-ce qu'il se pense ? Elle est très bavarde comme fait son seul défaut. Sinon, elle est quand même assez pratique. On va faire des démonstrations, vous voyez, là je peux bouger. Zelda, il regarde toujours du côté de l'arrivée. Même si elle monte, vous voyez, en hauteur. C'est quand même très pratique. Oh non, Marcus, pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On ne peut pas confondre Link et Zelda. Bon, vous l'aurez compris, tout le monde est unanime. Ce Zelda est dès sa sortie perçu comme culte. Et il est aujourd'hui encore considéré comme un monument du jeu vidéo. Pour certains même, il est encore le meilleur jeu de tous les temps, un quart de siècle après sa sortie. Pour le magazine X64, ils ne savent même plus quelle note lui donner. 99% parce qu'aucun jeu n'est parfait. 100% parce qu'il est et restera incontestablement le meilleur titre sur Nintendo 64. 110% parce qu'il est tellement au-dessus de la production actuelle. La seule chose dont on peut être certain est que Zelda n'entre pas dans la classification habituelle. Et la conclusion est très parlante. Une fois de plus, Zelda s'impose comme un des classiques du jeu vidéo et entre dans l'histoire par la grande porte. Pas de poudre aux yeux, aucun artifice ou de silicone, mais du jeu, de l'aventure et de la magie, comme seuls quelques génies créatifs tels que Shigeru Miyamoto, David Perry ou Eric Chahi savent réaliser. La patience et le prix à payer pour la qualité. Et dans quelques dizaines d'années, nous nous souviendrons avec émotion de ce jeu. Qu'ajouter de plus à cela ? Peut-être une chose. En 1998, il y a eu entre autres 1080 degrés Snowboarding, Baldur's Gate, Banjo Kazooie, Busta Groove, Crash Bandicoot 3, Colin McRae, Rally, Dark Project, F-Zero X, Valhaut 2, Grand Turismo, Grim Fadango, Half-Life, Hearth of Darkness, Mario Party, Medieval, Metal Gear Solid, Need for Speed 3, Panzer Dragon Saga, Odd War, Pokémon Jaune, Populous, Resident Evil 2, Rival School, Star Wars, Rock Squadron, Sonic Adventure, Starcraft, Spyro, The Dragon, Nekan 3, Tomb Raider 3, Unreal, Xenogar, Wario Land 2, et même Snake sur le Nokia 3310, évidemment Link's Awakening DX ou encore la sortie de la Dreamcast. Et encore, je vous en passe si on doit y lire la meilleure année du jeu vidéo. 1998, elle est facile dans le top 3. Et pourtant, parmi tout ça, un jeu a réussi à tirer son épingle du jeu, c'est Ocarina of Time. Pendant le 3 1999, au Interactive Achievement Awards, Nintendo gagne 10 awards. Et Miyamoto repart avec 6 prix pour Ocarina of Time, dont celui du meilleur jeu de l'année, ce qui lui vaudra une édition collector au Canada, au BAFTA 1999. Ce sont 4 prix qui ont été décernés à Ocarina of Time, dont le jeu de l'année. Quand le magazine Edge doit élire ses jeux de l'année 1998, la tâche est ardue. Sauf pour le numéro 1, les votes pour Zelda Ocarina of Time en tant que jeu de l'année étaient unanimes. Même chose pour Nintendo Power, EGM ou Game Pro. Il est élu jeu de l'année. Le magazine Next Generation va encore plus loin. Pour leur cinquantième numéro, ils font un classement des 50 meilleurs jeux de tous les temps. Et bien sûr, le premier au classement, c'est Zelda. Tout comme le top 100 du magazine Edge de 2007. Il est d'ailleurs encore et toujours le meilleur jeu de tous les temps. Toute plateforme confondue sur Metacritic à ce jour. En 2022, le jeu est même entré au Panthéon du jeu vidéo. Quatrième jeu le plus vendu de la Nintendo 64. Avec près de 8 millions de copies. Sa version 3DS est pas mal non plus. Avec 6 millions et demi de jeux vendus. Ce jeu a marqué les esprits. Il a mis une empreinte indélébile dans l'industrie du jeu vidéo. Et dans le cœur des joueurs. Dont le mien. Qu'est-ce que tu as vu ? Bah écoute, moi mon souvenir particulier avec ce Z là-là. C'est que quand je l'ai découvert, j'avais... Donc j'ai sorti en 98, en 98 moi j'avais 8 ans. Mais je l'ai découvert un peu plus tard, genre en 99 je crois par là. Et je n'avais donc que 9 ans. Et moi, il faut savoir que de base, j'ai vécu une transition 2D, 3D assez rapide. Dans la mesure où je ne jouais jusqu'en 98, 99 que aux jeux vidéo 2D. Parce que j'avais une Super Nintendo. Et on ne voulait pas m'acheter autre chose qu'une Super Nintendo avec des jeux Super Nintendo. Donc moi c'était Super Mario All-Star, c'était Zelda 3, etc. Et malgré tout, j'avais une petite impréhension à passer aux Zelda 3D. Notamment. Enfin, à l'époque c'était surtout Super Mario 64 qui me faisait peur. Mais Zelda, je t'expliquerai après pourquoi ça m'a fait peur aussi. Et quelles appréhensions j'avais. J'avais peur de me perdre dans la 3D. Genre vraiment, je voyais des images du jeu sur des magazines. Et j'avais qu'une angoisse. C'était d'être complètement perdu dans le monde. Parce qu'il y avait trop d'endroits où aller. Et que je me disais, mais c'est quand même dommage. Parce qu'au moins en 2D, tu sais où tu dois aller. Tu vois, c'est plat, c'est en haut, c'est en bas, c'est à droite, c'est à gauche et puis basta. Et là, ça t'a fait peur. Là, ça m'a fait peur quand j'étais petit. Et j'ai gardé ce sentiment-là de ça me fait peur. Mais des moments qui me font peur dans le jeu, il y en a plein d'autres en vrai. La scène qui m'a marqué, c'est quand on voit la fuite de Zelda à cheval. On sent qu'il y a un côté dramatique et très sombre au jeu. C'est un jeu qui a énormément de qualités. Et forcément, dans son rythme, dans sa gestion du temps, les mécaniques que ça impliquait avec le lock, en fait, qui a tout changé, qui a résolu une problématique de distance. Assassin's Creed 2, par exemple. Si tu appuies sur la touche d'attaque, le personnage doit faire les pas nécessaires pour attaquer. Il y a un auto-lock et tu vas appuyer, il va faire les pas nécessaires pour attaquer. Donc c'est une solution, mais c'est une solution qui n'est pas didactique, dans le sens que tu n'as pas l'impression de jouer, tu as plus l'impression de faire un QTE. Avec le lock, donc inventé des années avant Assassin's Creed 2, bien sûr, forcément, tu vas tourner autour de l'adversaire. Naturellement, ça va te donner un point d'ancrage. Et tu vas pouvoir gérer ta distance. Et s'il y a distance à gérer, il y a forcément une notion de hitbox et de hurtbox à gérer. Et ça, c'était très compliqué avec la 3D. Parce qu'on peut vite taper à côté, forcément. Et là, en fait, en ayant le lock, on est sûr que quand on avance, on avance vers l'adversaire et pas à 10 mètres à côté. Donc ça, j'ai trouvé ça génial à l'époque. Ça, ça manquait dans les jeux PlayStation, tu vois. Non seulement sur la saga Zelda, mais sur le jeu vidéo qui est indéniable. L'héritage, il est énorme, quoi. Bien sûr, c'est bien des fois de prendre du recul et de retrouver et de dire « Ah oui, en fait, sans ça, on n'aurait pas eu ça. » Et c'est assez incroyable, en fait, ce qu'ils ont réussi à faire pour l'époque. Je me souviens du combat final contre Ganondorf. Incroyable avec cette tour, tout ça. Mais je me souviens être émerveillé à chaque découverte de tous les éléments qu'il y a, de tous les donjons des différents univers, finalement. D'Egoron, des Zora, de la Forure des Coquilles, des autres personnages, de Malon, du Château, tout ça, de Zelda. Chaque étape, c'était vraiment un plaisir quand on récupérait Epona. Et voilà, on pouvait passer des heures à galoper dans la plaine d'Hyrule sans rien en faire. Mais c'était juste un plaisir, quoi, de vivre cette aventure à travers Link. Et puis, ouais, vraiment l'impression d'être ce personnage et de vivre intensément tout ce qu'il vivait. Avant de vous partager mon ressenti, mon avis sur le jeu, je pense que vous êtes assez impatient de l'avoir. Non ! Eh bien, sachez que le jeu est ressorti de différentes manières. Et pour ceux qui le connaissent par cœur et qui ont envie de redécouvrir le jeu autrement, il existe la Master Quest. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette quête du maître est une version alternative d'Ocarina of Time. Une version quelque peu remaniée avec les donjons modifiés, qui est en fait un vestige de Oura Zelda. Et vous allez me dire, c'est quoi Oura Zelda ? Oura en japonais, c'est le Verseau, la face cachée. Il devait être une version alternative d'Ocarina of Time, avec de nouveaux objets et de nouveaux donjons. Ce n'était pas un jeu à part entière, mais une sorte de DLC avant l'heure qui serait sorti sur 64DD. Oui, Nintendo a toujours été précurseur sur bien des points dans l'industrie du jeu vidéo. Et si la Nintendo 64 a eu du mal à s'imposer face à la PlayStation, elle a apporté au moins autant qu'elle. Avec ses jeux hyper soignés, le joystick, les vibrations, le support pour 4 manettes. Et elle a même eu une extension, comme elle l'avait proposé avec la Famicom et son Famicom Disque System. Ou la Super Famicom avec son Setella View. Et bien pour la Nintendo 64, c'est le 64DD. Et comme pour les deux autres extensions, ce n'est sorti qu'au Japon. Le 64DD permettait de se connecter pour jouer en ligne, d'avoir un service de messagerie et même de naviguer sur Internet. Mais surtout, le 64DD permettait de lire des disques magnétiques en plus des jeux sur cartouche. Et les deux supports peuvent même communiquer entre eux, ce qui permettait de faire des extensions. Un peu comme les DLC, mais bien avant l'heure. Et bien, ce Zelda 64 devait sortir sur ce 64DD. Un peu comme le premier Zelda sur Famicom Disque System. Miyamoto voulait même qu'on puisse voir toutes les empreintes de pas de Link. Mais pour des contraintes physiques du disque magnétique sur le 64DD, ça ne fonctionnait pas. Et Link ne pouvait même plus se déplacer. La suite, vous la connaissez. Ocarina of Time est sorti en cartouche normale. Mais l'idée d'étendre le jeu grâce au support 64DD est restée envisagée. C'est d'ailleurs le cas du jeu F-0X qui a eu le droit à son extension. Ce qui permettait d'ajouter, en plus du contenu de la cartouche originale, 12 nouvelles pistes, un éditeur de voitures et un créateur de circuits. Pour Zelda, ça devait être une grosse extension. Avec de nouveaux donjons et de nouveaux objets. Sauf que, quand Miyamoto a demandé à Eiji Onuma, qui s'occupait alors des donjons, de les refaire. Forcément, il n'était pas très emballé. Il avait déjà fait de son mieux pour ceux déjà existants. Il était en train de faire de nouveaux donjons et c'était quand même plus intéressant. Alors, il a pris son courage à deux mains et a demandé l'autorisation à Miyamoto de plutôt faire un autre jeu. Nom de code, Zelda Gaiden. Il y a alors deux projets Zelda en cours. Pour Oura Zelda et Zelda Gaiden. Et finalement, Miyamoto finit par s'intéresser davantage à Zelda Gaiden. Tant pis pour Oura Zelda. De toute façon, le 64DD a été un échec. Il n'y a eu que 7 jeux, dont 3 Mario artistes et une extension. Quant à Zelda Gaiden, c'est devenu Majora's Mask. La PlayStation 2 et la Gamecube arrivent. Oura Zelda ne sortira jamais en l'état. Mais sera tout de même réutilisé pour donner la Master Quest. Présent dans le portage d'Ocarina of Time sorti sur Gamecube. Présent dans le collector de The Wind Waker. Alors, on est loin de la version qu'on nous a promise avec Oura Zelda. Puisque c'est en fait juste une version plus difficile d'Ocarina of Time. Avec notamment les donjons remaniés ou les Sculptuladors qui ont été déplacés. Et enfin, sachez que cette Master Quest est disponible dans la version 3D du jeu. Dont je ne vous ai pas encore parlé. Ocarina of Time était le premier Zelda en 3D. 3D dans le sens 3D polygonal. Mais aussi le premier Zelda en 3D relief. Puisque le jeu est ressorti sur Nintendo 3DS en juin 2011. Pour fêter les 25 ans de la saga. Et 2011 quand on est fan de Zelda. C'était quand même une belle année. On a eu le droit à cette version collector du jeu. A la version de la Nintendo 3DS. Collector simple, épuré et surtout très classe. A Skyward Sword sur Wii. Et également au livre Hyrule Historia. Qui est un bonheur pour tous fans de Zelda. Dans cette version, les graphismes sont revus. Et le jeu n'a jamais été aussi beau. Il réussit à moderniser le jeu. Il lui apporte une certaine luminosité. Tout en conservant le style. Pour que quand on y rejoue, on se dise. Bah oui, c'est aussi beau qu'à l'époque. C'est exactement comme dans mes souvenirs. Alors que oui, maintenant. Si on compare, le jeu est bien plus joli. Link Enfant est beaucoup moins anguleux. Et surtout, ça y est. Il a le droit à un fourreau pour ranger son épée. Avant, j'imagine qu'il se la collait dans le dos. La 3D relief apporte un petit plus. Par exemple, quand vous jetez une pierre. Les éclats vont dans votre direction. Et ça vous donne un peu l'impression qu'ils vont sortir de l'écran. Mais la 3D apporte surtout un effet de profondeur. L'écran du bas qui est tactile affiche un petit bouton avis. Qui vous permet de la consulter à tout moment. Vous pouvez aussi voir vos rubis, vos armes. Et surtout, il y a trois onglets de menu rapide. Quête pour voir son objectif en cours. La carte pour afficher la carte. Et enfin, objet pour gérer votre inventaire. Et celui-ci est assez pratique puisqu'il permet de changer d'objet plus rapidement. Sans mettre le jeu en pause. C'est quand même plus agréable dans le temple de l'eau. Où on doit constamment chausser et déchausser les bottes de plomb. Le temple de l'eau qui a été corrigé légèrement. Avec les petits codes couleurs pour mieux se repérer. Avec les panneaux qui indiquent clairement que ça permet de changer le niveau de l'eau. Ou par exemple, cette sculpture-là cachée derrière cette grille. Déjà, il faut voir qu'il y a un interrupteur derrière. Et même si vous l'avez vu, il faut penser à faire une attaque sautée pour arriver à le frapper. C'est pas très intuitif. Dans la version 3DS, l'interrupteur est juste là. Alors c'est un poil trop simple pour le coup. Mais le tout fait que le donjon est quand même moins frustrant dans cette version 3DS que dans la version 64. C'était même la motivation première de refaire le jeu pour Eiji Onuma. qui à l'époque était chargé des donjons. Alors, on n'a pas grand chose à redire sur les premiers donjons en 3D qu'il a réussi à faire. Excepté celui du temple de l'eau. C'est un reproche qui revient toujours et qui lui reste forcément en travers de la gorge. 13 ans plus tard, il s'est donc donné commission de réparer le temple de l'eau. Je le cite. Le pire, c'est de penser au nombre de personnes qui ont abandonné le jeu à cet endroit. Donc là, vu qu'on utilise les deux écrans de la console Nintendo 3DS, je me suis dit, Link peut enfiler et retirer ses bottes de plomb en un clin d'œil. On est donc tombé d'accord et on s'est dit, on va le faire. Et oui, l'interface évolue et s'adapte au second écran de la 3DS. On a également la façon dont la carte du donjon évolue selon notre progression. Les grandes féroces qui deviennent jaunes pour qu'on les reconnaisse plus facilement. Il y a plein de petits ajustements dont un que j'aime beaucoup. En bougeant la console, on déplace la visée en gros. Je commence à viser au stick et j'ajuste de quelques millimètres en bougeant la console. C'est trop bien, ça permet d'être plus précis plus rapidement. Et c'est d'ailleurs toujours le cas avec Breath of the Wild et Tears of the Kingdom. Vous pouvez carrément observer les environs en bougeant la console. Ce qui vous permettra d'observer les easter eggs. Ce sont de petits clins d'œil cachés pour les joueurs. Le plus connu est celui de la cour du château dans la version Nintendo 64. Si vous observez par la fenêtre, vous pouvez apercevoir Mario, Bowser ou Luigi. Non seulement c'est amusant, mais c'est avec ce genre de détails qu'on comprenait que les décors en 3D ajoutaient quelque chose. Dans la version 3DS, en revanche, c'est le premier niveau de Super Mario Bros qu'on aperçoit. Si vous tirez dans la fenêtre, un rubis rouge jaillit. Quant à la fenêtre d'en face, un garde vous demande de vous tenir à carreau en vous jetant une petite bombe. Ben dis donc, on est bien reçu au château quand même. On a d'autres easter eggs qui se sont ajoutés. Chez les Gerudo par exemple, on peut y voir un poster de Skyward Sword qui sortait un peu plus tard cette même année. On peut voir un autre poster chez le marchand de missiles juste là à gauche. Il y a également un autre easter egg dans la chambre du ranchelonlon. Quand Link est petit, on peut y voir des jouets d'enfant. Et si vous cassez les pots, vous verrez un dessin de malon avec son papa. Par contre, quand Link est adulte, c'est un portrait de Ganondorf que vous trouverez, puisque Ingo a rejoint la cause de Ganondorf. Et pour en finir avec les easter eggs, vous vous souvenez du marathonien ? On fait la course avec lui et ne cherchez pas, il est imbattable. Il arrivera systématiquement une seconde avant vous. Bon, est-ce que vous avez joué à Mario Sunshine ? Il y a un personnage similaire qu'il faut battre à la course. Il s'agit de Piantissimo, un humain déguisé en Piantas. Il ne vous rappellerait pas quelqu'un ? Et si on lui enlève son masque ? Tiens, tiens, tiens ! Enfin, une fois n'est pas coutume, les traductions ont été revues. Et par exemple, les pierres à potins sont plus sérieuses et donc plus ennuyeuses. Je vous l'ai déjà dit, mais je le redis. Je n'aime pas qu'on touche aux traductions. Je trouve que ça dénature l'oeuvre. Et puis, si les pierres à potins ne vous plaisent pas, et bien vous mettez une petite bombe et c'est ciao ! D'ailleurs, en plus des pierres à potins, il y a deux pierres chiikas qui viennent aider les joueurs. Encore faut-il penser à y aller. Quant à la pierre de souffrance qui nécessitait le Rumble Pack afin de vous donner une petite vibration quand il y avait un secret, ici c'est remplacé par un icône à l'écran qui clignote dès qu'on s'approche d'un élément spécial. Je vous ai parlé de la Master Quest. Elle est disponible dès que vous terminez le jeu et il y a également un mode Boss Challenge qui vous permet d'affronter à nouveau les boss, voire tous les boss d'affilée. Pour cela, il vous suffit de retourner chez vous et de piquer un petit somme. Tout cela c'est bien gentil, mais ressortir un jeu comme ça 13 ans plus tard, gare au coup de vieux. Et malheureusement, quand on rejoue à un jeu qu'on a aimé gamin, nos souvenirs ont tendance à le magnifier et y rejouer n'est pas forcément une bonne idée parce que c'est souvent la douche froide. Et bien là, pas du tout. Mais alors pas du tout, j'ai adoré le refaire une nouvelle fois sur 3DS, plus beau partout où je veux. Et il ne me reste qu'une seule frustration avec cette petite version, c'est de ne pas pouvoir le mettre sur grand écran comme sur Switch. Le problème, c'est que je suis extrêmement biaisé si tu veux, parce que j'adore tout de ce jeu. Je n'ai pas forcément envie de le retrouver parce que je le retrouve très bien tel qu'il est dans ma mémoire et puis mon petit doudou de temps en temps. Ça m'arrive de le refaire très régulièrement. Mais je t'avoue que je ne serais pas contre peut-être de retrouver la version 3DS 1C4 sur un support un peu plus, ouais, sur Switch par exemple. Déjà, j'ai beaucoup plus apprécié le jeu parce qu'il y avait quelques petites options de confort. Je ne les ai plus en tête, mais je sais qu'il y avait des options de confort comme pour Majora's Mask en fait. que je n'ai jamais fini en fait, Majora's Mask. À chaque fois, j'ai eu des... Ouais, je sais. C'est le seul... En fait, je me le garde. Je me le garde. J'ai envie qu'il sorte une version Switch. Parce que là, oui, il est sur l'online et tout, mais j'ai jamais le temps de... J'aimerais bien en fait la version 3DS qui est très bien. Donc euh... Et euh... C'est marrant parce que j'ai rangé mes jeux 3DS ce matin, donc j'ai pensé en plus à tout ça. Ouais, la version 3DS, oui, elle est bien. Je pense que même, c'est peut-être la meilleure version aujourd'hui. Clairement. Je le referais bien si par exemple, il sortait sur Switch. Ou si tu étais encore de nouveau remasterisé, parce que ça, c'est une version remasterisée aussi, on va pas dire. 3D. Donc, s'il sortait sur Switch et j'avais l'occasion d'y jouer sur un autre support, parce que là, je ne pense pas que je rallumerais ma 3DS comme ça. Bah, j'y rejouerais avec plaisir. Bah oui, parce que cette version, elle est jouable uniquement en console portable. Mais moi, c'est sur une grande télé que j'ai envie de leur faire. Alors bon, sur un jeu comme ça, on peut toujours trouver à redire. C'est sûr que si on compare à des jeux plus récents, c'est sûr qu'on a fait mieux en termes d'animation depuis par exemple. Ou encore que la plaine d'Hyrule, elle paraît un peu vide et plus petite que dans nos souvenirs. Mais surtout, on a l'impression de jouer une version accélérée du jeu. Alors, c'est déjà dû au nombre d'images par seconde. La version 64 tournait seulement à 20 FPS. Et ici, le jeu tourne à 30 FPS sur 3DS. Forcément, quand vous revenez à la vieille version, vous avez l'impression qu'elle tourne au ralenti. Mais en plus, les textes ont été accélérés et la traduction revue. Encore une fois, les blagues des traducteurs sont passées à la trappe. Ça concerne notamment les pierres à potins qui vous révèlent divers secrets. À condition de porter le masque de la vérité et d'y passer un peu de temps. Ce sont donc les deux petites choses que je peux reprocher à cette version 3DS. Le fait qu'il ne soit pas jouable sur grand écran et les textes un peu dénaturés. Du coup, il y a un petit truc en moins dans cette version. Mais ça reste globalement Ocarina of Time avec toutes ses qualités et ses défauts. C'est vrai qu'il a toujours deux, trois trucs un peu datés. Et encore, je trouve que sur certains points, il fait mieux que des jeux plus actuels. Et je vous donne un exemple en restant dans Zelda. Les transitions. Là, par exemple, vous voyez le marathonien partir doucement. Alors que dans Tears of the Kingdom, les personnages disparaissent dans un fondu au noir des plus grotesques. Bon, je suis désolé, mais il fallait que ça sorte. Je trouve ça ridicule. Bon, personnellement, ce ne sont pas ces mini défauts qui vont entacher mon plaisir de refaire le jeu sur un support ou sur l'autre. Moi, je l'aime toujours autant. Il a une sorte d'immunité chez moi. Chez moi, oui, mais pour les autres. Eh bien, j'ai demandé à mon petit frère, John, qui a découvert Ocarina of Time sur 3DS en 2011. Et je lui ai demandé ce qu'il avait pensé du jeu. Bon, John, toi, tu as découvert Ocarina of Time avec cette version. Avec cette version, tout à fait. La version 3DS. Et toi, l'année 64, tu n'as pas trop touché. Je n'ai pas trop touché. Enfin, j'ai vécu ce jeu à travers toi. Parce qu'on en parlait hier, tu ne te souvenais pas, mais tu faisais un petit peu tout le... Tu faisais parler Link, en fait. Tu faisais un petit film à l'intérieur du jeu. Donc, je suivais les aventures de Link à travers tes paroles. Et puis, je regardais ça un peu comme un film. J'étais tout émerveillé à l'époque déjà. Je me souviens surtout de la forêt Kokiri et puis du premier donjon, de l'arbre Mojo, tout ça. Mais moi, j'y ai vraiment joué à travers cette aventure 3DS. Et puis, ça m'a tellement marqué. Je me souviens que ça a tout de suite été mon jeu coup de cœur. Et encore aujourd'hui, c'est mon jeu vidéo préféré. Donc, ça dit à quel point ça m'a marqué et j'ai adoré cette aventure. L'histoire, tout. Je me souviens que je lui racontais des histoires d'Ocarina of Time. Mais je ne me souvenais pas du tout que je faisais du roleplay devant lui. Ni même qu'on jouait à Zelda ensemble. Mais je suis tout de même retombé sur cette photo. Et oui, c'est nous là. Et dire qu'aujourd'hui, il m'aide sur les tournages. Alors, pas spécifiquement aujourd'hui, je suis tout seul. Parce que le petit coquin, il est au Japon. Il vous fait des petits vlogs sur sa chaîne YouTube. Allez voir, ça vaut le coup d'œil. En effet, Yann, je suis en train de préparer en vlog sur le Japon. Je crois que tu kifferais bien ici parce que c'est un petit peu le pays de Nintendo. C'est très, très grand. Et il y a vraiment beaucoup de bouddises, Zelda notamment. Et moi qui avais un peu d'appréhension quant à son avis sur le jeu. Et bien de savoir que c'est devenu également son jeu préféré. Ça me fait un plaisir que vous imaginez même pas. J'étais même un peu fier quand notre maman me disait à l'époque qu'il passait beaucoup trop de temps dessus. Puisqu'elle me faisait les mêmes remarques quand j'avais son âge sur la version Nintendo 64. En tout cas, ça veut dire que le jeu fonctionnait toujours en 2011 et même en portable. Mais qu'en est-il aujourd'hui ? Bah pour le savoir, il nous faudrait un nouveau remake pour que mon fils ou ma fille puissent à leur tour découvrir ce Zelda. Allez Nintendo ! En attendant, mon fils accroche bien au manga. Et en ce qui me concerne, la première lecture, elle a été un peu compliquée. La deuxième, ça allait mieux. Je vous parle du manga mais bien avant cela, il y avait déjà eu une BD Ocarina of Time parue en 1998 dans le magazine du club Nintendo allemand et néerlandais. Dedans, on y voit le père de Link et sa mère qui va le confier à l'arbre Mojo et elle va alors devenir un arbre. Et donc, Link va voyager dans le temps et se croiser lui-même et… Bon, vous savez quoi ? C'est vrai que je suis un peu puriste, mais que ce soit le manga ou pire cette BD, c'est rigolo mais j'ai quand même un peu du mal quand on touche au matériau original. Surtout quand ça ne colle pas avec mes souvenirs. Et des souvenirs sur ce jeu, j'en ai un tas. L'Ocarina du Temps, le voyage temporel. En voilà une aventure qui m'a marqué à travers le temps. J'ai tant de choses à dire sur ce Zelda. Je vous ai conté en introduction que j'ai attendu le jeu, que j'ai tout fait pour l'avoir. Avant lui, il y avait tout un tas de jeux que je désirais vraiment, mais qui étaient déjà sortis à ce moment-là. Ocarina of Time est le premier jeu que j'ai attendu. J'ai attendu sa sortie avec impatience et je me suis délecté de chaque nouvelle information. Je pensais à lui sur le chemin du collège. J'en parlais avec les copains, avec mon cousin. Et ce souvenir-là, déjà celui-ci, il est très fort chez moi. Il évoque toute une période sans internet où on se contentait de peu, où on rêvait de quelques images qu'on dévorait dans un magazine papier qui ne sortait qu'une seule fois par mois. Il y avait une grosse part d'inconnus et on laissait travailler notre imagination. Je me souviens aussi de l'excitation d'avoir réussi à m'acheter le jeu, de rentrer chez moi, d'ouvrir la boîte du jeu de la Nintendo 64. Et je peux vous avouer qu'à l'époque de la guéguerre Sega contre Nintendo, j'étais évidemment Team Nintendo. Mais bon, c'était une guéguerre, bon enfant. On se contentait de se chambrer entre copains comme on pourrait se chambrer entre supporters de telle ou telle équipe. Mais au final, on jouait très bien chez l'un ou chez l'autre. Et puis voilà, on était content aussi de jouer sur les consoles des autres, que ce soit la Mega Drive ou la Nintendo 64 ou la PlayStation. Peu importe, eh bien, il y avait un truc, je peux vous l'avouer, que je jalousais chez Sega. C'était leur boîte de jeu qui faisait un peu plus sérieuse, qui ressemblait aux boîtes de VHS. Et nous, on avait des boîtes en carton qui s'abîment. Si on en avait, parce que pour la plupart des gens, comme c'est du carton, ce n'est qu'un emballage. Donc on l'ouvre, on prend la cartouche et l'emballage, on le jette. C'est dommage. En conséquence, on avait beaucoup de jeux en loose. Mais par contre, quand on tient un jeu en boîte comme celui-ci, aujourd'hui, je trouve qu'il y a un petit truc en plus. Il y a quelque chose de très nostalgique avec ces boîtes en carton et les notices en couleurs à l'intérieur. On a presque l'impression de déballer un jouet de notre enfance. Il y a quelque chose de sensoriel. Bon allez, là, je m'égare un peu. J'arrive chez moi. Je lance le jeu. Et là, même le logo de la Nintendo 64 est plus joli que d'habitude. La cinématique est sublime. J'appuie sur start. J'entre mon prénom et c'est parti. Je tiens à vous dire que les premières heures de jeu m'ont tellement happé que, pour la première fois de ma vie, je me suis relevé en pleine nuit, une fois mes parents couchés, pour rejouer au jeu. Il était impossible pour moi de décrocher. J'étais émerveillé par la forêt Coquiri. J'allais partout. Je parlais à tout le monde. Je testais tout. Je trouvais le jeu somptueux. Et il l'était à l'époque. C'était vraiment le haut du panier graphiquement. Et puis, je me retrouvais dans ce Link jeune qui n'était pas le plus populaire de son village. J'avais moi aussi envie de partir à l'aventure. Et une fois passé l'arbre mojo, quand on quitte le village et que le hibou a fini de nous raconter sa vie, on voit ça. Là, j'ai eu un mélange de vertiges et d'émerveillements en voyant ça. Je me suis dit, mais je vais où là ? C'est immense. Je vais me perdre. Jusqu'ici, on avait eu des mondes ouverts en 2D ou des zones semi ouvertes comme dans Super Mario 64. Mais jamais je n'avais ressenti ça. Là, on sort de la forêt. On quitte notre petit village où on avait déjà un sentiment de liberté. Mais là, on se retrouve lâché dans un monde gigantesque pour l'époque. Et on comprend que c'est ça, la vraie liberté et que c'est l'aventure avec un grand A. Bref, le lendemain, j'appelle Nicolas. C'est mon meilleur ami de l'époque. J'ai Ocarina of Time. Il faut absolument que tu viennes voir ça. C'est incroyable. Toi qui adore le cheval. Il y a même des chevaux dans le jeu. Lui aussi, il hallucine. On passe l'après-midi à ne rien faire, se balader, à parler au personnage, à pêcher, mais surtout à kiffer. Rien que d'évoluer dans un monde où on passe du jour à la nuit en temps réel. C'était la révolution. Mais alors d'incarner un personnage dans deux périodes de sa vie, c'était unique. Moi, je m'identifiais alors plutôt Link enfant. Mais je trouvais le Link adulte super classe. J'ai trouvé Ganondorf tellement classe. Il avait un petit truc en plus par rapport aux méchants habituels. Et pour lui aussi, on voit son évolution. Quand je repense à Saria, Talon, Ingo, Malon, Impa, Darunya. Ou même le pauvre gars qui joue de son orque de barbarie dans le moulin qu'on va dérégler. J'ai plein d'affection pour ses personnages. Et que dire de Shake ? Alors, je pense que je risque pas de spoiler grand monde. Au pire, vous avancez de quelques secondes. Mais alors moi, quand je voyais Shake dans les artworks avant que le jeu sorte, j'étais déjà fan. J'adore les personnages un peu mystérieux de second plan. Et là, question mystère, j'étais servi. Je me demandais comment ça allait se passer, cette fameuse scène d'action où on voit Link et Shake dos à dos qui combattent. Eh bien, cette scène, elle n'y est pas dans le jeu. A aucun moment, on ne voit Shake se battre vraiment. D'ailleurs, cet artwork aurait pu être le visuel sur la boîte du jeu si on en croit le petit fascicule inclus dans certains packs de Nintendo 64. Quand on évoque Shake, on pense évidemment à la révélation sur son identité. Alors, pour les deux, trois personnes qui ne savent pas encore et qui ne veulent pas se gâcher la surprise, je vous laisse avancer de 30 secondes. Coup de théâtre, Shake n'est pas un vrai Sheikah, ni même un homme. Il s'agit de la princesse Zelda. J'étais pas prêt. Je vous avoue que j'étais même un poil déçu, un peu choqué de ce retournement de situation. Et en tout cas, ça m'a laissé sans voix et je m'en souviens encore très bien. Donc au final, c'est tout de même une réussite. De toute façon, j'ai tout aimé dans ce Zelda, l'univers, les personnages, l'histoire. Je suis passé d'émerveillement en émerveillement au fur et à mesure de mes parties. Je prends le temps, je savoure et je suis partagé entre l'envie de voir la suite parce que je suis pris par l'histoire. Mais en même temps, j'ai pas envie de quitter ce monde. Donc j'explore tout. Je deviens un crack à tous les mini-jeux. Je fais toutes les quêtes annexes. Je veux trouver toutes les Sculpuladors. Je veux battre le record du plus gros poisson. Je veux battre ce marathonien en vain. Et puis après, je ne sais combien d'heures de jeu. Ça aurait été intéressant d'ailleurs d'avoir un compteur d'heures. Et bien arrive le combat final contre Ganondorf. Et je l'ai pris très à cœur avec tous ces rebondissements, la tension qui était là jusqu'à la victoire finale et la cinématique de fin. Et là, l'immense satisfaction que j'ai ressenti s'est transformé immédiatement en une nostalgie soudaine de tout ce que j'avais vécu avec cette fin douce amère. C'était une expérience émotionnelle très intense pour moi. C'était fou et je suis super content d'avoir découvert le jeu à sa sortie parce que les jeux en 3D, c'était un truc tout nouveau pour nous les joueurs des années 90 à ce moment-là. La 3D, elle avait un effet wow qui était bien là sur certains jeux, mais sur d'autres, c'était vraiment pas terrible. Et je vais même vous dire mieux. Quand j'étais au collège, pour moi, la 3D, à part les jeux de voiture et Virtua Fighter, je trouvais ça moche et insipide. Je me souviens que mes potes me parlaient de leur PlayStation en essayant de me convaincre de passer dans leur camp. Vous vous rappelez cette fameuse guerre des consoles ? Heureusement, c'est derrière nous, c'est fini tout ça. Maintenant, on se respecte ? Ou pas ? Bon, moi, je préférais ma Super Nintendo. Je trouvais les jeux en 2D plus réussis et je trouvais que dans les jeux en 3D, en tout cas les premiers, on pouvait pas faire grand chose. Il a fallu la révélation Super Mario 64 pour que je vois la lumière. Et là, dans ce premier Zelda en 3D, le premier, c'est dingue, on a un souci du détail qu'on ne voyait que dans les jeux en 2D. Alors, ça paraissait sans doute un peu plus facile à faire en 2D, mais là, avec la 3D, on a eu une richesse dans l'univers, dans les décors, dans les personnages, dans l'interaction. En fait, la 3D, elle a transcendé l'immersion dans le jeu, c'était dingo. Là, les développeurs, ils ont pu jouer avec la caméra pour nous conter une histoire, pour nous proposer de nouvelles énigmes. Et puis aussi en nous mettant des indices subtilement présentés avec un mouvement de caméra, avec des animations qui viennent compléter le tout. Ça donnait des scènes complètement inédites pour l'époque et surtout marquantes. On voit la tristesse sur le visage de Saria. On sent la chaleur à travers les flammes, on voit à travers les vitres, à travers l'eau. Tout, tout était incroyable. Alors, je suis désolé si je m'emballe un peu, mais j'essaye vraiment de vous transmettre ou de vous rappeler l'émotion qu'on avait à cette époque. Parce que les premiers jeux en 3D, moi, ils me paraissaient moches, hyper rigides, buggés. Et là, pas du tout. À titre personnel, c'était même le plus beau jeu 3D que j'avais jamais vu. Les animations étaient bien fichues, j'hallucinais sur des détails. Du style, les personnages qui vous suivent du regard. Les expressions de visage. Le fait que, quand on ne bouge pas, Link s'anime. La physique, par exemple. Les blocs de glace qui bougent quand vous sautez dessus. La transparence de l'eau avec le courant, les cascades. La brume qui se crée avec les reflets des flammes dans le domaine Zora. Pouvoir enflammer des bâtons ou des flèches. La glace qui fond à la chaleur. Le soleil qui se lève et qui se couche en temps réel. Avec cet effet de lumière qui vous éblouit. Et le pont-levis qui se lève et qui se baisse. Vous ajoutez à cela les musiques incroyables qui changent en temps réel. Comme lorsqu'on plonge dans l'eau et que le son est tout étouffé. Les secrets, les personnages, les deux époques. Le jeu était tellement en avant sur son temps. Et puis Nintendo, comme à son habitude, soigne les détails. On trouve toujours quelque chose d'intriguant en observant les personnages ou les décors. Et on ne parlait pas encore de l'or à cette époque. Mais il était déjà là. On était déjà immergé dans cet univers riche et cohérent. Et moi, dès que je pouvais, je me replongeais dedans. Bon, j'y ai replongé quand il est ressorti sur Gamecube. Et quelques années plus tard, sur Nintendo 3DS. Et si on m'avait dit, gamin, que j'aurais pu avoir une telle expérience dans ma poche sur une console portable. Et tout aurait fait encore plus beau. Je ne suis pas sûr que j'y aurais cru. Et là, en plus, j'ai partagé cette expérience avec mon petit frère. Ça a rajouté une couche d'affection pour ce jeu, comme si je n'en avais pas déjà assez. Alors, on peut toujours faire son rageux et trouver à redire. J'ai d'ailleurs moi-même ragé dans le temple de l'eau. Et encore, je trouve son ambiance tellement incroyable avec ce Darkling qui faisait son grand retour. Et honnêtement, à part ça, je pense qu'à l'époque, je ne lui ai trouvé aucun défaut. C'est devenu immédiatement mon jeu préféré de tous les temps. Je me disais, c'est dingue, mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après ? La suite, les prochains jeux vidéo, ils vont être incroyables ! Bah oui, mais sauf que malheureusement, je n'ai jamais ressenti ça après. Il y a eu des grands jeux. J'ai été surpris par certains, émerveillé par d'autres, mais jamais je n'ai eu un choc comme celui que j'ai eu avec Ocarina of Time. Certains Zelda ou d'autres jeux d'ailleurs ont fait mieux depuis, que ce sont au niveau des graphismes, du scénario, du gameplay, etc. Mais au cumulé, aucune expérience n'est du niveau de ce que j'ai ressenti gamin pour ce jeu. Même avec Breath of the Wild, où de nouveau, un Zelda est revenu bousculer le monde du jeu vidéo. Et j'entends par là, pas juste les fans de Zelda, mais toute l'industrie. Et bien, même lui, il n'a pas autant de scènes marquantes. Il en a, évidemment, on en reparlera un jour. Mais on est plus sur du ressenti, contrairement à Ocarina of Time, où ces séquences me viennent instantanément à l'esprit. La mort de l'arbre Mojo. Les adieux à Saria. L'arrivée en Hyrule. La rencontre avec Zelda. La danse de Darugna. La première confrontation avec Ganondorf. Le réveil à l'âge adulte. Et l'horreur de voir ce que la place du marché est devenue. Le temple de la forêt. L'échappée du ranch Lonlon avec Epona. Le secret de Sheik dévoilé. Et toute la séquence finale du château de Ganon jusqu'à la cinématique de fin. Et là, je ne vous parle même pas des sensations manette en main ou des musiques. Comment est-ce qu'un autre jeu pourrait rivaliser ? Ocarina of Time était une révolution à l'époque. Il a bénéficié d'être très en avance sur son temps. Au point d'être encore très agréable à jouer aujourd'hui. Surtout sur sa version 3DS. Mais même sur la version Nintendo 64. J'ai adoré le refaire. Mais il y a sûrement une part de nostalgie en ce qui me concerne. Il est sorti pendant les prémices d'une autre révolution, la 3D. Alors, tout n'était que découverte. Et dans un jeu d'exploration-aventure, ça match parfaitement. Jamais l'immersion dans un univers n'avait été aussi forte. J'ai longtemps recherché une expérience similaire. J'ai beaucoup joué en me disant, c'est pas possible. Je vais évidemment retrouver cette sensation. Mais non. Ça fait un quart de siècle. J'ai fait de très belles découvertes. Mais rien ne m'a secoué comme ça. Et vous savez quoi ? C'est pas grave. J'ai fini par l'accepter. Je chéris son souvenir. Et je suis même reconnaissant d'avoir pu vivre ça au moins une fois dans ma vie. J'ai aimé les autres jeux Zelda, dont on reparlera un jour sans doute. Et j'apprécie quand je découvre une nouvelle pépite vidéoludique. Le fun d'un Mario Kart. L'ambiance des Uncharted. L'histoire de The Last of Us. Le monde de Red Dead Redemption 2. Les sensations en réalité virtuelle. Et toute l'expérience de Breath of the Wild. Tout ça, c'était extrêmement fort. Mais aucun n'a atteint le séisme dans ma vie de joueur que m'a procuré Ocarina of Time. Il y a des moments pas simples dans la vie. Et à chacun, sa façon de se changer les idées, de s'échapper. Pour moi, ça a été grâce à Ocarina of Time. Non seulement c'est un excellent jeu, mais en plus, son univers est incroyable. Ses environnements, ses personnages, son histoire. Toutes ces choses à faire. Le tout transcendait dans un monde en 3D. Avec des musiques époustouflantes. Et puis cette liberté assez folle pour l'époque. Chaque partie d'Ocarina of Time était un vrai échappatoire. Lancer le jeu, c'était comme ouvrir la porte vers un monde fantastique. Où mon but était clair. Et où je me sentais important. Non seulement j'ai eu la chance de découvrir le jeu à l'époque. Avec la claque que la 3D apportait. Mais en plus, j'avais plus ou moins l'âge de Link à ce moment-là. Donc, commencer dans la forêt Kokiri. Rejeté par certains. Pour finalement prendre son envol. C'est un thème qui m'a parlé. Bref. C'est un jeu qui m'a marqué. Au fer rouge. Et qui a éveillé en moi des émotions intenses. J'ai ressenti de la joie. De la peine. De la peur. Et surtout. Beaucoup d'émerveillement. Avant de passer à la suite. Je pense que vous l'avez remarqué. Mais ces vidéos me demandent beaucoup de travail. Et donc beaucoup de temps. Je compte vous proposer quelques petits épisodes plus courts à réaliser. Des épisodes bonus ou hors-série. Appelez-les comme vous voulez. Et j'ai pu déjà en faire quelques-uns par le passé. Mais j'ai remarqué qu'en dehors des documentaires. Il n'y avait pas grand monde qui était un peu curieux. Qui allait voir ce que je faisais. Alors. Et bien. Je compte sur votre soutien. Déjà pour cette vidéo. Pour la partager. Pour vous abonner. Liker. Ça demande juste un petit compte Google. Un petit compte YouTube. C'est gratuit. Et surtout. De vous retrouver dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve bientôt. Et d'ici là. À demain. Joues à Zelda. Allez salut. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501